Il a tout rasé sur son chemin, le puissant typhan japonais Ajibi a mis la capitale Tokyo dans un état chaotique. Des foyers détruits, des champs de riz endommagés et des entrepôts de récoltes détruites. Plus de 110 000 foyers sont désormais privés d'électricité. Les inondations ont ravagé le sol de l'hôpital petit à petit et l'eau a submergé les sinistrés jusqu'à leur poitrine. Le problème le plus grave maintenant c'est que la cantine de l'hôpital a aussi été submergée par les eaux. Voilà, les patients n'ont plus rien à manger. Quelques 110 000 policiers, pompiers, gardes-côtes et soldats des forces d'autodéfense font tout leur possible dans les opérations de recherche et de sauvetage d'après le premier ministre japonais Shinzo Abe. La tempête a aussi bouleversé l'organisation de deux compétitions sportives organisées au Japon. Pour sa part, l'équipe canadienne de rugby s'est montrée solidaire des habitants en participant dimanche aux travaux de nettoyage de la ville. Ajibi avait touché terre samedi peu avant 19h et atteint la capitale japonaise vers 21h, accompagnée de rafales de vent allant jusqu'à près de 200 km heure. Le Japon est frappé par une vingtaine de typhons chaque année. Avant Ajibi, Faksai avait tué au moins deux personnes début septembre et provoqué d'importants dégâts à Shiba, dans la banlieue de Tokyo. Sous-titrage ST' 501